Aujourd'hui, du coup, vous allez apprendre à faire le Vinesa, c'est-à-dire l'enchaînement des différentes postures. Selon votre niveau aujourd'hui de yoga, vous avez vu, il y a tous les niveaux différents dans ce cours. Vous pourrez vous arrêter à un certain niveau de la pratique. Et puis, si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, il n'y aura pas de problème, vous pourrez aller dans le Vinesa un peu plus, on va dire, poussé. Voilà. Je pense que c'est tout pour vous. Donc, on va faire aussi ce qu'il y a de différent dans la pratique du Vinesa, c'est que les postures debout sont au début et les postures inversées sont à la fin. Donc, c'est un peu la différence aussi par rapport au Shivananda. Ok. Voilà, on va pouvoir commencer. Ça, vous savez ce que vous allez faire. Donc, ne soyez pas surpris, les personnes qui sont plutôt débutantes, d'avoir un yoga ce matin un petit peu dynamique, un petit peu poussé parce qu'il y a des gens qui pratiquent depuis 3-4 ans et qui auront plus de facilité. Comme d'habitude, ne pratiquez pas avec votre ego, pratiquez avec juste l'intention et vos possibles. On vient s'asseoir, vous vous êtes déjà assis mais reprenez une assise maintenant qui qui va être plutôt un regard intérieur. Laissez les deux ischions se poser. Soit vous avez un poussin, soit vous avez rien du tout. Mais pas loin, comme je le rappelle, vous avez un bloc, vous avez un gros livre qui permettra peut-être de vous s'en servir s'il y a besoin. Inspirez, expirez doucement. Sentez la verticalité de la colonne vertébrale, sentez votre présence, revenez aussi à votre intention dans la pratique, à votre motivation d'être là ce matin. On va doucement ramener les mains au milieu du cœur. On va faire trois fois la syllabe sacrée Aum. Vous pouvez faire les yeux fermés, les yeux ouverts. Et ensuite, on va faire le Shiva Mantra. Shiva Mantra, c'est Om Trayambakam. Shiva, c'est le dieu, en fait, c'est le dieu des Yodi. Shiva, il a trois yeux. Les deux premiers, c'est pour la dualité. Le troisième œil, toujours au salon, on parle de le troisième œil sur le fond. C'est l'équanimité, c'est la vision globale. Et le Om Trayambakam, c'est un mantra qu'on évoque souvent. Pour les encouragements, les anniversaires. Mais c'est aussi un mantra de guérison. C'est aussi un mantra qui porte, qui donne de l'énergie. Donc, c'est bien aussi de réciter ce mantra. Om Trayambakam. Évidemment, c'est trois fois, comme les trois yeux de Shiva. Donc, quand je fais trois fois, vous pourrez l'entendre la première fois, peut-être la deuxième fois, répéter, puis la troisième fois. D'abord, on va faire trois fois le son pour m'inspire. Om Trayambakam. 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 On peut descendre le regard en l'intime du cœur. Si les mains se posent sur les genoux, redressez la tête, les yeux sont fermés, le regard loin derrière. Comme si vous regardiez à l'intérieur de vous-même. On va juste penser, on reste assis, on est assis. Petite torsion sur le côté, vers la droite. Inspirez, on est au milieu, expirez, tournez de l'autre côté. Au milieu. On va amener la main droite au sol. On peut surtout plier le coude droit, étirer le bras gauche vers le ciel. On va étirer tout le flanc gauche. Peut-être que le coude va se poser. On étire, on étire. Inspirez, sentez comment tout le flanc, la cage thoracique à gauche se soulève. On va repousser le bras. On va amener de l'autre côté la même chose. On plie à gauche, on étire. Si ce n'est pas possible de poser, vous ne posez pas. Ce qui compte, c'est vraiment ici, on étire le bras qui s'étire, qui se tente. Essayez d'avoir le bras tendu. Les bras, s'ils sont comme ça, n'ont pas du tout la même intention que d'aller lui, de respirer. On refait une autre fois. On va essayer d'aller loin avec la main droite, cette fois-ci, sans poser le coude. Et on va aller étirer. On revient. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est comme si on voulait plonger vers la gauche. Et on étire de côté du bras. Pareil, l'intention, c'est d'étirer les bras. Détirer le flanc. Et remonte. Voilà. On va venir doucement à genoux. J'enlève les pieds. Voilà. Après. Donc, ça va un petit peu chauffer. Donc, on vient d'abord à genoux. Adho Mukha Virasana. Adho Mukha Virasana. Beaucoup dans le Vinyasa, aussi, on parle, on met les postures en sanscrit. Adho Mukha Virasana. Les orteils sont ensemble. Les genoux, les genoux, les genoux, c'est pas grave. Mes fesses, plutôt en contact, si je peux, avec mes talons. Et je vais allonger mes bras. Je vais allonger. Et peut-être que ma tête va se poser sans que mes fesses se soulèvent trop. L'offrance, le troisième moment. Ici, laissez respirer les pieds d'abord. Des grandes inspirations, des grandes expires. Voilà. On va revenir à quatre pattes. On va garder les mains où elles sont. On va accrocher les orteils. Vous voyez, les pieds ne sont pas serrés. On va soulever les fessiers. Et on va rester les jambes pliées pour Adho Mukha. Manasam, la posture du chien, tête en bas. Les jambes fléchies. L'intention, c'est d'allonger les flancs. Encore une fois, d'installer les mains. Bien planter dans le sol. Pousser les esprits envers le ciel. C'est comme s'ils voulaient que les fémurs rentrent un peu dans le bassin. On ouvre la poitrine au même temps aussi. On va reposer les genoux au sol. On revient dans Adho Mukha. Vira Asana. Ok. On s'allonge au niveau. On respire. Si vous avez besoin de plier les coudes, vous le faites. C'est juste plus intense d'allonger les bras. Maintenant, on va relonger dans Adho Mukha. Suen Asana, la posture du chien, tête en bas. Cette fois-ci, sur les orteils. On soulève les talons le plus possible. Les petites têtes qui ont tend les jambes. Toujours avec l'intention de pousser les fessiers vers le ciel. Les jambes sont engagées. Je commence à pousser la cuisse vers l'os du fémur. Bon. Les fesses vers le haut. Voilà. Je vais reposer une dernière fois Adho Mukha Berasana. Je pose. J'étire. Soit j'enlève mes mains, soit je garde mes mains au sol. Une dernière fois Adho Mukha Berasana. Cette fois-ci, posture complète où on va allonger les jambes. On va peut-être amener les talons au sol. C'est l'idée. C'est l'intention. Ça ne touche pas forcément. Par exemple, ça ne touche pas. Les côtes, c'est la cuisse. Le quadriceps engagé vers le fémur. Les fessiers vers l'arrière. Les ischios vers le haut. L'ouverture de la poitrine. Respirez. Commencez à sentir votre ventre. À chaque inspire, à chaque expire. Observez ce qui se passe dans vos jambes. Dans votre ventre. Dans vos mains. Dans vos bras. Cette posture du chien tête en bas est beaucoup utilisée dans les vinyasa. C'est pour ça qu'on la prépare toujours au début. Vous allez en avoir besoin de le chien tête en bas. Évidemment, si vous n'arrivez pas à tomber les jambes, ce n'est pas grave. On va venir à genoux ici. Descendez les jambes. Et puis, on va juste un tout petit peu plier les coudes vers l'arrière. Descendez, je ne sais pas, 20 cm. Rentrez un peu le ventre. Et repoussez. Deux fois, on recommence. Inspirez. Expirez. Pillez les coudes vers l'arrière. Rentrez un peu le nombril vers la colonne. Descendez un petit peu la poitrine. Et repoussez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Rentrez le nombril vers la colonne. Pillez les coudes. Dissoutez peut-être un petit peu plus. Et repoussez. Parfois, lâchez en arrière. Détendez vos bras un petit peu. Rétonnez. Mettez les mains à l'arrière. Et vous dévirez. On va ramener les mains devant. Et on va juste venir marcher en direction des mains. Et se redresser. Donc là, on va se préparer pour la petite salutation. Viens à ça. Puis, on va faire la salutation petit à petit, graduellement. D'abord. Les pieds sont serrés. Dans mon tapis. Inspire. Expire. Les mains à l'arrière. Et puis, on va inspirer. On va amener les bras vers le ciel. Pour entrer. Le nombril est toujours dans la côte. On va expirer. On peut plier les genoux au début. Le corps n'est pas complètement chaud. Et on va inspirer ici. On va faire dos concaves. Dos concaves aussi. Regardez devant vous. La poitrine est ouverte. On ne croise pas forcément le dos. Ce qu'on veut, c'est un dos plat. Peut-être que vous pouvez tout de suite amener les mains au sol pour étir. Sinon, on mettez les mains sur les tibias. Expire. Tu relâches. Tu peux plier les genoux ou tu peux remettre les jambes dans vous. On va mettre les mains au niveau de la taille des hanches. On va pousser un peu vers l'arrière. Et on remonte le dos plat. Et on remonte complètement. On fait ça trois fois. Inspire. Expire. Inspire. Tire vers le ciel. Expire. Descend. Pied ou jambes tendues, c'est comme vous voulez. Inspirez. Dos concaves. Expirez. Relâchez. Potez les mains sur les hanches. Inspirez. Remontez. Dos. Doigts. Et tirez. Si maintenant avec les jambes tendues, inspire, expire. Inspirez. Et tirez. Expirez. Vers le ciel. Vers l'avant. Poutanasana. Inspirez. Donc on calme. Les mains sont sur les bouts de doigts en fait. Ou sur votre brique. Voyez si vous avez une brique, c'est ce truc là. Regardez devant vous. Vous faites l'ouverture de la poitrine. Expire. Relâche. Outanasana. Mettez-moi sur tes hanches. Inspirez. Remonte. Non pas avec un dos. Mais avec un dos. Maintenant on va rajouter la suite. Inspire. Expire. Inspirez. Et tirez vers le ciel. Expirez. Descente. Comme je disais, on peut plier les genoux aussi. Ou plutôt. Inspirez. Donc au câble. Expirez. On va commencer par amener la jambe droite. Et la jambe gauche. Ici. On va poser les genoux. On va plier les coudes vers l'arrière. Ce que je disais tout à l'heure. Ici on peut poser complètement. Comme on fait dans notre adaptation. Qu'est-ce que ? Et puis on s'installe pour un petit cobra. Inspire. Expire. Un dos au câble. Voilà. Et ici. On va ramener les deux jambes. L'une après l'autre. Brat de gauche. Inspire. Un dos au câble. Expire. Relâche tout. Et inspire. On remonte. On ne met plus les mains sur les hanches. Et on l'expire. On va le refaire pour que ce soit plus... Que ça s'intègre. Inspire, inspire, expire. Inspirez, tirez. Expirez, descendez. Inspirez, dos concaps. Expirez. Les deux jambes en arrière pour aller dans la planche. On peut poser les genoux. Expirez, descendez. Inspirez, petit cobra. Expirez, ados. Le chien tête en bas. Inspire, ramène la jambe droite et la jambe gauche. Inspire, dos concaps. Expire, relâche tout. Et inspire, et tire. Et expire. Encore une fois. Inspire, expire. Inspire, et tire. Expire, descend. Inspire. Inspire. Inspirez, dos concaps. Expirez, relâche. Inspirez, jambe droite. Jambe gauche. On est dans la planche. On peut poser les yeux. Expirez. Descendez. Inspirez. Petit cobra. Expirez. Ados. Donc, il faut rester une ou deux respirations. Ici, comme je disais tout à l'heure, mon chien s'en sert beaucoup pour se neutraliser le corps. Et en même temps, on respire. On ramène pied droit. Et pied gauche. Inspirez, dos concaps. Expirez, relâchez. Inspirez, étirez. Expirez. On va le refaire cette fois-ci ayant une étape au-dessus. Donc, soit vous choisissez de rester là où vous êtes, c'est-à-dire petit cobra. Maintenant, on va faire avec le chien tête en haut. Donc, vous voyez. Inspire, expire. Inspire, étire. Expire, descend. Ça, pour le début, c'est pareil. Inspirez. Donc, on cadre. Expirez, relâchez. Inspirez. Jambes droites et jambes gauches. On peut rester dans la planche. On choisit soit de poser les genoux, soit de ne plus les poser. Planche. Ici, on va. Chaturanga. Donc, on lit les coudes. On va frôler le sol. On va poser les genoux. Pardon, pas poser les genoux. On vient sur les coups de pied. Le bassin ne touche pas le sol. Ouverture de la peinture. Ouverture du cou. Expirez. Pas de moude. Le chien. Ici, on peut rester un peu plus dans le chien. Vous voyez, c'est un petit peu plus physique. Le fait de passer de chaturanga. Un chien tête en haut. Voilà. Sans poser les genoux. On commence à chauffer. On ramène. Le pied droit. On ramène. Le pied gauche. Inspire. Inspire. Donc, on garde. Expirez. Relâchez. Inspirez. Étirez. Expirez. Dernière fois, on peut rajouter des petits sauts. Inspire. Expire. On peut plier les genoux. Et on peut sauter pour aller dans la planche. Expire. Tu descends. Inspire. Tu coulisses vers l'avant. Pour aller dans le chien tête en haut. Expire. À deux. Donc, ici, tu te reposes. C'est bizarre de dire de se reposer dans le chien. Et on respire. On sent que les choses vont s'effacer au niveau du corps. Au niveau de la respiration. On va plier les genoux. On va regarder entre les mains. Poussez. 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 Ici, ce qu'on veut, c'est sauter. On veut sauter entre les mains. Comme s'il y avait une brique là au milieu. Donc, il fallait sauter par-dessus. Sauter. Inspirez. Donc, on garde. Expirez. Relâchez. Inspirez. Et tirez. Et relâchez. Une dernière fois. Cette option. Vous choisissez une option plus ou moins difficile pour vous. Inspire. Expire. On va à l'aider. Inspirez. Et tirez. Expirez. Descendez. Inspirez. Do conca. Expirez. Relâchez. Ici, vous pouvez plier les genoux. Vous pouvez sauter en arrière ou pas. Venez dans la planche. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Adho moca. C'est comme un cobra. Sauf que le bassin ne touche pas le sol. Expirez. Adho moca. Chepala. Respirez. Toujours pareil. Les cuisses sont engagées. Les fessiers vers le ciel. Les bras tombés. On va regarder entre les mains. On plie. On plie. On plie. On plie. On plie. On va sauter. Inspirez. Donc on garde. Expirez. Relâchez. Respirez. Inspirez. Et relâchez. Ici, restez un peu dans la posture de la montagne. Laissez la respiration se calmer. Le cœur se calmer aussi. Il faut fermer les yeux. Sur la montagne, vous la connaissez tous. Sentez votre présence. Sentez qu'il y a de l'énergie qui circule. Ça circule un peu partout. Ça réveille. Le corps devient plus souple aussi. Le matin, on fait doucement. Mais en même temps, c'est graduel. C'est en profondeur. Ici, on est toujours en bout de tapis. On va reculer. Je vais mettre dans le sens. On va reculer le pied droit. On va reculer le pied droit. On fait un bel écart assez loin. Ça fait à peu près la taille d'une jambe. Le pied à l'arrière est rentré. Le pied à l'avant, on regarde devant. Donc, Kutita Trikonasana, le triangle. Maintenant, je pense que vous connaissez tous ce triangle. Les épaules se mettent du côté, du grand côté du tapis. On va écarter les bras. On va faire un petit déhanché vers la droite. On va coulisser le bras gauche vers le pied gauche. Pour moi, soit on touche par terre, soit on met la main sur le tibia. Et avec le bras droit, le bras droit, lui, s'étire vers le ciel. La face arrière du corps veut aller vers l'avant. La face avant du corps veut aller vers l'arrière. Restez, respirez. Utilisez le talon arrière pour remonter. On va fermer le pied gauche. On va ouvrir le pied droit. On va faire la posture de l'autre côté. La fesse gauche qui va vers l'arrière. Le bras droit vers l'avant. Votre main va peut-être se poser ici. Ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est de ne pas aller tous pencher comme ça dans l'avant. Et tirez sur le côté. Et tirez, et tirez, et tirez, et tirez. Posez la main peut-être par terre ou sur le pied. Votre buste, c'est comme s'il voulait devenir parallèle au sol. Le bras du haut est dans le prolongement de celui du bas. Restez, respirez. C'est une très bonne posture pour le dos. Évidemment, il ne faut pas verser vers l'avant. On reste avec une poitrine en ouverture dans ces postures. Et on va remonter avec le poids sur le talon arrière. On revient. On retourne vers le côté du pied droit. On revient vers la posture du chien tête en bas. Reposez-vous, respirez. Si vous avez besoin de plier les genoux, de vous reposer, vous faites. Vous vous pliez sur la salle ou bien vous restez dans le poste du chien tête en bas. On va soulever la jambe droite ici. Dans ceux qui sont mis à genoux, vous pouvez vous relever. Soulevez la jambe droite le plus haut possible. Ce n'est pas bien sur des hanches. On va tendez la jambe. On va plier les genoux droits et on va amener le pied droit entre les mains. On va poser le pied gauche en arrière. Il est toujours un peu fermé le pied gauche. Donc, votre jambe là, elle est pliée. D'accord ? C'est là où votre brique ne devrait pas être trop loin de vous. La main droite, on va essayer soit de la poser au sol, soit de la poser sur votre brique. On a fait ça un mercredi. Vous pouvez poser la main sur la brique. Si c'est trop parfois, si on n'a pas la place, on va se retrouver tout conduit sur sa jambe. Alors que ce qu'on veut encore une fois, c'est s'ouvrir. C'est aussi un triangle. Vous pouvez mettre la main sur la brique. Gardez le genou plié. La jambe à l'arrière est super, super engagée dans le sol. Le bras, lui, va venir dans le prolongement de cette jambe. Elle va faire comme une diagonale avec l'intention de s'étirer, mais vraiment fort dans la diagonale. Ici, on reste. Inspirez. Plantez le talon arrière dans le sol. La face interne du pied devant. Plantez dans le sol. Ok. On repose la main à gauche, le sol. On va revenir dans le chien tête en bas. Chien tête en bas à la planche. Ici, vous pouvez poser les genoux, si vous voulez. Ou alors, vous allez chatoumanga. J'ai la tête en haut. J'ai la tête en bas. C'est ça, les vinyasa. Les vinyasa, c'est ce petit trait d'union qu'on fait entre les postures. On va lever la jambe gauche. Essayez de tendre la jambe. On a des pieds flexibles, si vous voulez. Liez là et ramenez le pied gauche entre les mains. Posez le pied droit à l'arrière. Et si vous avez votre brique ou pas. Ok. Gardez le genou plié devant. Tournez les épaules vers la droite. Ouvrez la poitrine. Gardez le talon planté en arrière. Ouvrez. Amenez le bras dans le prolongement de la jambe de derrière. Et tirez, comme si on vous étirez le bras, les bouts de doigts. Soit vous avez la brique, soit vous posez les mains en coupe sur le sol. Triangle. Et tirez. Ouvrez. On va ramener la main au sol. On va ramener la jambe en arrière. On revient dans le chien, tête en bas. Pliez les genoux si vous avez besoin. Pas de problème. Ok. Vous sentez, c'est une période de feu là. Ça chauffe un peu. Ok. On revient dans notre vinyasa. On revient dans la planche. On va sur le chaturanga. Inspire. Oudba Muka. Chia de Thau ou Cobra. Expire. Adunka. Restez encore Adunka. Posez les genoux au sol. Et venez vous reposer. Posez le front au sol. Posez les mains en arrière. Et respirez simple. On ne va jamais très longtemps en volatil. On va faire une relaxation intermédiaire. On va venir à ça. On remet les mains au sol. On revient à quatre pattes. Et on va revenir dans le chien, tête en bas. On va ramener cette fois-ci le pied droit devant. Et on va se redresser. Donc ici, on va faire aussi un autre enchaînement qui sera guerrier 1, guerrier 3. Je me recule un peu parce qu'on avait un peu d'un l'avant. Donc, si vous n'avez pas de place devant, vous risquez de tomber dans les frutières devant. Donc, peut-être reculer un peu. Guerrier 1. C'est une fente haute face à la jambe. Donc, j'ai ma jambe tendue, le pied devant, pied gauche, à l'arrière, à l'intérieur. Je vais plier ma jambe de devant. Comme si je voulais que ma cuisse soit parallèle au sol. Si je suis là, ce n'est pas tout à fait la même chose que si je suis là. Dans l'intention déjà. Les mains se mettent au niveau du bassin. Je regarde comment, j'ouvre la poitrine. Attention non pas de rentrer comme ça, mais ouverture. Entrez un peu le nombril, puis visse vers l'avant pour protéger le dos. Repositionnez-vous. Et puis, peut-être que vous pouvez soit mettre les mains au niveau du cœur ici, soit étirer les bras vers le ciel. Comme vous vous sentez. Alors, attention, les hanches, elles sont face à vous. Dans la mesure du possible. Recherchez. Ok. On va descendre les bras. Alors, c'est là qu'on va faire un petit équilibre. On est en guerrier numéro 1, on va dire en guerrier numéro 1. Vous allez doucement, vous voyez, faire des petits pas avec votre jambe à l'arrière. Le buste, on va amener le poids du corps sur la jambe qui est devant. Le buste va commencer à devenir parallèle au sol. Et puis, petit à petit, la jambe derrière va décoller. On n'est pas obligé encore de tendre la jambe qui est devant. Par contre, celle qui est derrière, elle est super tournue. Le pied flex, le pied regarde le sol. Après, vous pouvez tendre une fois que vous êtes installé. Les mains, aujourd'hui, vous pouvez les mettre derrière. Gardez votre équilibre. Repliez peut-être la jambe de terre. Pliez la jambe de terre. Ramenez la jambe gauche devant. Gardez le genou fléchi. Remontez le genou le plus haut possible. Sans le tenir. On va s'installer dans la posture de l'aigle. On fait la posture de l'aigle. On va plier la jambe droite. Et on va venir s'installer comme si on s'est installé sur une chaise. Essayez de garder la poitrine en ouverture le plus possible. Ce n'est pas grave si vous baissez. Gardez l'équilibre. Et installez les bras de l'aigle. C'est-à-dire que c'est l'inverse bras à jaune. C'est-à-dire que si je mets ma jambe gauche par-dessus, ma jambe droite, comme c'était le cas, c'est mon bras droit par-dessus, mon bras gauche. C'est important de plier les genoux, sinon la posture ne tient pas. Et relâchez. Reposez les pieds dans la côté de l'autre. Venir ici, on plie, on plie. Ici, on peut faire le petit saut, si on veut. On met un pied après l'autre. Tu sautes. Tu vas dans la planche. Tu vas. Chaturanga. Inspire. Adho-mocha. Expire. Ah, le chien peut-être en bas. Repose-toi. Donc là, on va repartir pour notre guerrier numéro un. Cette fois-ci, avec la jambe gauche de bois. Donc, on va amener la jambe gauche de bois. On pose le pied à l'arrière. Et on remonte. Faites attention à vos hanches. Le pied, le talon, en fait, en général, il est posé au sol. Il n'est pas soulevé. Mais si pour vous, c'est plus facile de soulever, vous soulevez. Sinon, on est vraiment dans une fente en hauteur. Avec la cuisse qui veut redescendre. Les bras, comme vous voulez. Soit les mains au niveau du cœur. Soit vous montez. Toutes doucement, comme tout à l'heure. Guerrier 3. Faites attention à ce qu'il y a de bonjour. Amenez le pied en arrière un peu vers l'avant. Changez le poids du corps dans la jambe qui est devant. Les bras peuvent être longs du corps. Et trouvez votre équilibre pour venir amener l'équilibre sur la jambe de devant. La jambe en arrière, elle est tendue. Le pied flex. Guerrier 3. Vous étendez la jambe de sol. Et puis là, tout doucement, on contrôle. On revient. On va plier la jambe droite. On ramène ce genou à l'avant. Le plus haut possible. Essayez de contrôler. En même temps, on va s'installer dans le perronasane. L'aigle. On pose. Peut-être le pied droit va derrière le mollet gauche. On a la jambe droite. Par-dessus, on va installer les bras. Si on peut, bras gauche, bras droit. Et on s'installe. Les coudes, normalement à la hauteur des épaules. On relâche la posture. L'étendez les pieds. Amenez le pied à l'arrière. Et le nettoyage. La posture du chien tête en bas. Et à dos, mon caméra salle. Posez les genoux au sol. Amenez les fessiers vers l'arrière. Posez le front au sol. Si vous pouvez. Si vous mettez la brique. Et détendez. Reposez-le. Reprenez le souffle. On sent bien que le vinyasa, c'est une posture qui fait monter le feu au début. Ce qu'on appelle tapas. Pour après, commencer à travailler à d'autres parties du corps. Ok. Maintenant, on va pouvoir prendre la tête. Et on va venir jambe car. Alors, dans les postures jambes et cartes, si c'est un peu compliqué les flexions, vous mettez toujours une petite hauteur sur les pieds. Donc, on va commencer. Jambes et c'est de tendre les jambes. Si ce n'est pas possible de tendre les jambes, ce n'est pas grave. D'accord ? On n'est pas dans la perfection. Ce qu'on va travailler, c'est d'abord, on va étirer les bras vers le ciel. Et on va amener la main gauche sur la cuisse droite, le bras droit à l'arrière. Et on va faire une torsion. Un sombreux, c'est amener le nombril de la gauche vers la droite et l'épaule gauche vers la droite. Et on relâche, on fait la même chose de l'autre côté. On lâche un petit peu, étirez les bras vers le ciel. Tournez-vous vers votre jambe. Posez la main droite sur la cuisse gauche, le bras gauche à l'arrière. Et engagez une petite portion des épaules, l'ombril. Respirez. Et on revient vers la jambe droite. C'est facile. On va essayer d'aller poser la main, si on peut, sinon vous pliez. Il n'y a pas de problème dans cette question. Vous pouvez amener la main gauche à l'extérieur du tibia droit et engager un peu plus la torsion. Et peut-être que vous arriverez à attraper l'extérieur du pied, du pied droit et engager toujours le bras droit lié à l'arrière du dos. Et comme si vous voulez amener le nombril de la gauche vers la droite, on engage une légère torsion. Et en même temps, je vais vers mon genou, mon ventre qui va vers l'avant et ma tête vers le genou. Et peut-être après, si c'est facile pour vous, vous amenez la main droite de l'autre côté du tibia droit. Et vous êtes dans la pince, un grand écart avec la tête au genou. On respire. Attention aussi toujours à garder l'intention du nombril de la gauche vers la droite dans la posture. On va remonter la tête, donc on cave, en fait, il s'émeut de la poitrine et on relâche, on glisse les mains. On fait un jeu de l'autre côté. On se tourne vers la jambe. La main droite cette fois-ci. On va se pencher un petit peu pour amener la main à l'extérieur du tibia. Alors, on engage encore, en pliant le coude, on engage encore une petite tension. Et puis, on expire, on se redresse. Et à l'expire, on va aller un petit peu plus vers sa jambe à chaque fois avec la respiration. Peut-être on va crablier petit à petit l'extérieur du pied. Peut-être pas. On reste sur le tibia scatare. Respire ici et laisse faire la posture. Et puis, peut-être la main gauche, elle va se poser sur l'intérieur du pied. Et on va laisser faire la posture très doucement. Inspirez de ton cœur. Remontez la tête. Expirez. Et voilà, là-dessus. On va plier un peu les jambes. Un petit mouvement pour détendre un peu le bassin. On va attraper les orteils avec pouce index. Pouce index. Voilà. Peut-être on met les bras à l'intérieur. Et on va laisser coulisser doucement. On s'arrêtera à son maximum. Chaque personne est différente. Pour la personne, ça va être très facile de tendre les jambes. Pour d'autres, ça va être plus compliqué. L'idée, là, c'est l'intention. C'est de garder la poitrine ouverte. Si je tends mes jambes et que je suis complètement toute roule, ça ne sert à rien. Ouvrez. Peut-être tendez. Et une fois que vous avez trouvé, si vous avez les jambes tendues, vous pouvez aller allonger les jambes. Les bras en haut. Et peut-être allonger, allonger, allonger. Et respire. Et respire. Et respire. Et relever l'artère. Et recoulisser vers l'arrière. Tout dessous. Voilà. Prier une jambe. Prier l'autre jambe. Ramonier. Moi, je me ramène sur le côté de mon tapis, ici. Ici, on va faire des petites bascules. En fait, on va rouler sur la colonne vertébrale. Donc, vous voyez ici, pour vous, c'est plus facile. Les jambes écartées, les jambes... Ici. On va rouler plusieurs fois. On va rouler trois fois. Et la troisième, on viendra en équilibre sur les ischions. Donc, je me laisse aller vers l'arrière. Je masse comme si je massais ma colonne. Je suis devant. Derrière. Devant. Je me redresse un peu. Je ne sais pas. Une dernière fois, je roule en arrière. Et là, hop, je m'arrête. Les tibias sont parallèles, peut-être au sol. Et je lâche mes mains. Voilà. Ici, c'est le bateau. On va avoir les jambes écartées. Il n'y a pas de problème. Et puis, on peut essayer de tendre les jambes. On tend les jambes. Une jambe. Tendez l'autre jambe. La posture du bateau, normalement, les pieds sont à peu près à la hauteur des épaules. Vous voyez? Donc, là, restez, 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 restez. Et vous pouvez relâcher, allongez-vous un tout petit peu. On peut plier les genoux, laisser les lombaires au sol. On va amener les genoux qui sont pliés sur le côté droit. Relâchez un peu. Respirez. Remontez les genoux. Et allez de l'autre côté. Laissez tomber les genoux de l'autre côté. Tout ce moment, on peut croiser les jambes si on veut, les tibias, attraper les pieds. On va basculer pour venir s'asseoir ou bien on s'assoit de manière classique. Basculer et hop. Petite torsion après. Torsion classique. On va amener la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Si c'est déjà assez bien, si c'est comme ça. Ou bien, si vous êtes à l'aise, vous pliez l'autre jambe dessous. La posture sera un petit peu plus dense. Ici, on se redresse. Ouvrez la poitrine. Amenez le bras gauche dans le genou droit. Petite tension sur les côtés. Attention. Léa, tu fais dans l'autre sens les torsions. On va protéger également ton ventre. Aspirez. Tentez ce qu'il se passe aussi, les fesses droites. Et relâchez. Alors là, on peut faire un petit contre-pousture de l'autre côté. Instamment. On va enchanté de côté. Avec les jambes. On installe peut-être la jambe gauche dessous. La jambe droite par-dessus. On va dresser le haut du corps. Bras droit vers le genou. Et installez-vous dans la posture. Vous connaissez pour la plupart. Alors, si vous voulez faire les variations que vous aimez, vous les faites. Et poussez le genou. Parfois. Allez, relâchez. J'en ai de l'autre côté. Allez, vous asseoir un peu dans la posture. Cette posture, ça s'appelle Virasan, le héros. Juste, tout simplement, s'asseoir sur les pieds et sur les talons. Avoir le dos, la poitrine ouverte. Et les pommes de main vers le ciel. Virasan. Ça permet de faire une petite pause. Si jamais c'est compliqué, Virasan, pour vous. On peut les coupiller, tout ça. Vous avez des couvertures. Pas le moins. Et vous pouvez vous asseoir plus haut. On peut mettre ce qu'il faut. Ne vous faites pas mal. Ne pratiquez pas dans la douleur. Les supports, ça nous permet d'évoluer. Donc, on peut déjà rester dans la posture avec l'ouverture de la poitrine. Les pommes de main vers le ciel. Les coudes qui tombent vers l'arrière. On est ainsi sur ses talons. Si c'est possible, sinon, on est ainsi sur un support. Respirez. Sentez la respiration qui peut monter jusqu'au plus haut que le cœur. On ferme les yeux aussi. On va bien les yeux. On a la posture de l'alouette. Donc, à partir de cette posture-là, on va aller vers la gauche. On va poser les fesses à gauche. Ici, c'est là où il faut utiliser votre livre ou votre bloc. Donc, vers la gauche, on va se mettre, poser les fesses à gauche. Donc là, vous sentez qu'il y a normalement une hanche plus haute que l'autre. C'est à ça que sert la hauteur du livre ou du bloc. C'est-à-dire que je vais positionner mon bloc sous la fesse. Mais uniquement la fesse gauche. Voilà. Comme ça, j'ai mes hanches qui sont à peu près dans, à peu près au même niveau. Le pied. Le pied. Ça donne ça de derrière. Le pied qui est dessus va se poser à l'intérieur du pied qui est dessous. Et pareil que tout à l'heure que dans le Vajrasana, on a quand même une posture assez ouverte. On essaie de baisser la hanche droite qui voudrait se lever. On va faire en sorte que les deux hanches soient au même niveau. Comme si ma fesse allait poser sur mes talons. Puis, le bras droit, la main droite va se poser sur la cuisse gauche. Le bras droit à l'arrière va peut-être se poser au sol. Et on va engager la torsion. Ici. En regardant vers l'arrière. La main qui est posée sur la cuisse, elle engage la torsion. Attention encore, la fesse, la fesse droite, pardon. Elle a tendance à partir. Repositionner là pour que ce soit vraiment le haut du corps qui tourne. Cette posture. J'arrive à jamais à prononcer en sanskrit. Mais ce qu'on fait, je dis l'alouette. Bajrasana, quelque chose comme ça. Je vais relâcher. Je vais prendre un peu. On va la même chose de l'autre côté. Donc, on est toujours comme ça. On va appaiser le bloc, cette fois-ci, sous la fesse droite. Donc, le pied, le pied gauche dans le pied droit. La main gauche, elle va se poser sur la cuisse. La main droite en arrière. Et pareil. Donc, je fais attention à ce que ma hanche ne part pas avec tout le corps. Elle, elle essaye de rester où elle est. C'est le haut de la poitrine qui s'ouvre et les écoute. Et à la main, la main gauche, il y a une action quand même. Il y a une action de tirer, de pousser sur ma cuisse pour engager l'attention. La main gauche, il y a une action de tirer, de pousser sur ma cuisse, 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 de pousser sur ma cuisse. Lâchez le dos, relâchez les bras. Et doucement remontez la tête et remontez les bras. D'accord? ici on va se préparer pour le chameau outrasana alors si vous avez mal au genou ou si les genoux sont sensibles mettez, doublez le tapis ou mettez une petite couverture sous les genoux la posture du chameau c'est une variation du cobra on veut ouvrir le haut du corps dans les cobra et dans les chameaux donc on va venir peut-être passer je suis de profil, vous allez voir on va venir à genoux, les genoux écartez l'arbre du bassin c'est pas possible donc positionnez votre couverture sous les genoux, sous les coups de pied s'il y a besoin, installez-vous puis première étape, on va amener les poings, plutôt les poings ou les mains vers l'arrière ce qu'il faut c'est que vos coudes ne partent pas vers la main on veut que les coudes voilà, allez vers l'arrière comme si vous laisse cacher et juste le fait de faire ça ou ça vous sentez que le haut du corps lui, il s'ouvre peut-être que pour vous c'est déjà assez de faire ça vous vous arrêtez là sinon il y a la version encore un petit peu plus poussée où là je n'ai pas engagé mon bassin mais je vais engager mon bassin c'est-à-dire que je vais pousser le pubis vers l'avant voilà comme si j'avais un mur devant et que je devais le toucher et ne plus jamais le décoller je pousse mes coudes sont toujours vers l'arrière j'ai poussé le bassin vers l'avant voilà on peut aussi s'arrêter là si on veut d'accord et puis on peut commencer à étirer le haut du corps inspirer regarder vers le haut deuxième étape on peut s'arrêter là aussi si on veut j'ai toujours le pubis vers l'avant voilà on laisse déployer la colonne intérale les coudes toujours en arrière je n'ai toujours pas poussé mes fesses vers l'arrière c'est plutôt vers l'avant le pubis vers l'avant donc on va relâcher on va d'abord remonter la tête remonter tout le reste et on va se positionner dans l'autre sens avec une conne rassane avant de le refaire une deuxième fois soit de la même manière soit on va mettre la version encore un petit peu plus intense c'est à dire les mains sur les talons on revient à quatre pattes on se repositionne au niveau des mains les mains sont à peu près au niveau des rats les coudes repensez les coudes repensez les coudes vers l'arrière poitrine qui s'ouvre pubis vers l'avant ouverture de poitrine vers l'eau et tout doucement j'installe la posture qui se déploie c'est comme si la colonne intérale se déployait vers l'arrière c'était très très long je vais continuer à pousser le pubis vers l'avant et je vais lâcher un bras une main sur le talon j'ai oublié de dire si c'est un peu loin ou mettez les pieds flex et vous allez poser une main sur le talon droit une main sur le talon gauche moi j'ai remarqué que de mettre la main non pas en fermeture le bras en fermeture mais tourner la main vers l'extérieur et poser la main en luxant sur le talon ça ouvre davantage on peut pousser le pubis vers l'avant voilà on se laisse faire ouverture du corps remettez les mains dans votre dos avant de finir la posture remontez la tête et revenez dans une position neutre et vous asseoir un petit peu dans la posture assise avant d'aller dans la tête ou la posture de l'enfant détendez doucement les rêves on fait ça un peu doucement se relever d'abord le bas du dos au milieu le haut du dos ici posture sur la tête pour ceux qui y veulent ceux qui connaissent pour les autres postures de repos pour vous allonger pour vous essayer le trépied je ne suis pas là pour vous aider vous avez des murs chez vous donc vous pouvez utiliser les murs si vous avez envie pour faire la posture je vais regarder ce que vous faites alors qu'est-ce qu'on a par ici je regarde vous pouvez soit mettre la tête au sol soit posture de l'enfant soit posture relaxation tu vois du travail à deux là c'est bien Frédéric il y a les murs il y a les murs Corine tu peux utiliser un mur aujourd'hui tu vois comme ça Frédéric fait la posture vous faites la posture en même temps tu colles tes fesses au mur et tes pieds au mur voilà très bien je vois des gens qui montent Lucie c'est bien je vois voilà voilà Isabelle en repos Eva c'était un bon essai voilà Muriel maintenant décolle tes fesses du mur le but c'est que tu décolles tes fesses du mur laisse tes talons si tu veux mais décolle tes fesses voilà parce que sinon tu n'es pas vertical voilà et petit à petit ce que tu vas essayer c'est d'enlever un pied puis d'enlever l'autre tout doucement tout doucement voilà aïe ok pas mal détendez relax voilà utilise le mur Corinne si tu veux non et après quand vous avez fini la posture voilà petite posture de l'enfant et vous vous allongez deux secondes voilà relevez doucement et allongez-vous dans la suite vous pouvez vous allonger voilà vas-y avance on va se préparer voilà très bien je laisse les personnes descendre doucement voilà ok alors je fais une petite aparté sur le feet up je sais le petit outil que tu as utilisé pour monter dans la posture c'est très bien pour apprendre à monter juste le truc que je trouve qui est dommage c'est que ça ne nous apprend pas à utiliser nos bras tu vois ce que je veux dire ça t'apprend la verticalité comme ça par rapport à ton bassin ça ne va pas t'apprendre l'histoire de notre poussée l'ouverture de la poitrine avec la poussée pour monter dans la posture mais par contre tu as la sensation donc c'est déjà très ok on va se préparer pour le demi-pont juste plier les jambes plier les jambes mettez les mains de chaque côté du corps je vais remettre le mode voilà comme ça ok chatouche patassane on a juste les pieds proches des fessiers on ne va pas aller très haut ce qu'on veut c'est qu'on va vouloir travailler le muscle vers l'arrière de la piste c'est plus son nom on a les pieds largeur du bassin les pieds assez proches des fessiers on va juste vouloir sentir ce muscle à l'arrière donc on n'est pas obligé pour l'instant de monter très haut le pubis vers le ciel ce que je veux c'est sentir l'engagement de ce muscle à l'arrière et sentir aussi que du coup ça engage mes muscles devant ici et je relâche maintenant on va faire le glib donc on va inspirer on va soulèver on soulève on soulève on soulève on amène le poids du corps sur cette fois-ci sur les épaules et on relâche on va s'installer pour Sarvangasana posture de la chandelle pareil vous connaissez cette posture donc utilisez les couvertures sous les épaules s'il y a besoin posture aussi d'ouverture de la poitrine posture de la chandelle on ne dirait pas comme ça mais ça demande une ouverture assez large c'est pour ça que si vous mettez votre ceinture si vous avez la ceinture ou gardez les coudes serrés vous la mettez là je parle surtout pour les gens qui vont le pratiquer un peu plus intense pliez les genoux installez les coudes le plus près possible l'un de votre descendez les mains vers les côtes du dos et puis redressez installez-vous dans votre posture pubis vers l'avant pieds vers l'arrière coudes qui sont un peu chargés restez un peu dans la posture repensez le pubis vers l'avant les talons vers l'arrière les jambes sont tendues mais pas rigides pour utiliser les murs si vous avez des murs chez vous pour mettre soulever le bassin si vous avez du mal bien sûr on va amener les mains les bras dans les pieds dans la posture de la charrue on va laisser tomber les pieds peut-être ça touche peut-être ça touche pas peut-être vous mettez sur une chaise vous êtes chez vous posez les pieds sur une chaise lâchez les bras si vous touchez les pieds au sol si vous vous gardez et vous étirez les bras vers l'arrière respirez doucement vous pouvez écarter les pieds changez les doigts poussez engagez les épaules dans le sol allongez les bras mettez les pieds flex tendez les jambes même si les jambes ne sont pas posées au sol tendez les jambes engagez les cuisses ok on va remettre les mains à l'arrière du dos pour revenir en servant gassade resserrer les couilles repositionnez le bain montez une jambe après l'autre et réinstaller la posture ce qu'ils veulent ce qu'ils font l'habitude à tout le monde vous allez descendre une jambe après l'autre pour venir dans le demi-pont avec avec le pied droit au sol attention à vos couilles attention à vos poignets et positionnez une jambe après l'autre restez dans la posture pousser le pubis pousser le pubis pousser les pieds les quadriceps s'engagez et relâchez doucement la posture détendez posture de la roue la roue complète si vous en avez envie sinon vous détendez je regarde s'il y en a qui s'engagent dans la roue voilà c'est bien alors dans la roue pensez la poitrine va vers l'arrière d'accord Muriel par exemple vers le mur voilà vers le mur derrière vous la poitrine vers le mur derrière vous donc là on refera avec des briques ok et détendez remettez les pieds flex les genoux pardon fléchis et on remonte dans chatouche padassane alors chatouche padassane peut-être vous avez vous attrapez les chevilles c'est comme vous voulez si vous arrivez pas à toucher les chevilles c'est pas grave mettez les mains au sol et vous inspirez vous refaites comme tout à l'heure on inspire ça c'est en fait le demi-pond réinstallez-vous poussez 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 tirez 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 restez et doucement relâchez et et vous pouvez rester un petit peu les lombaires au sol celle-ci ça fait du bien on va allonger les jambes on va finir dans la posture du poisson soulever la fesse droite installez la main dessous soulever la fesse gauche donc les coudes sont complètement cachées les jambes sont tendues on va aller regarder les orteils coulisser de manière à ce que les mains remontent un tout petit peu et on regarde les orteils on peut s'arrêter là si on veut avec l'intention d'ouvrir la poitrine parce que je sais que certaines personnes ont du mal et puis si on est pas trop mal ici on peut coulisser encore un tout petit peu les mains on peut se déficier pour aller poser le sommet du crâne au sol et on inspire on ouvre on expire on relâche et faites-le plusieurs fois inspirez gonfler la poitrine expirez relâchez inspirez gonfler la poitrine expirez relâchez inspirez coulisser entrez le menton dégagez les mains on va faire un petit massage avec les mains monter la tête à droite à gauche relâchez complètement on va faire une petite posture à la fois des tiroirs et de relaxation c'est là aussi bien d'avoir la brique ou le livre on va faire un badakonasan vous allez mettre les plantes de pied en sang on va d'abord plier les genoux pardon un badakonasan c'est les plantes de pied en sang et on attrape les coudes à l'arrière comme ça on est en relax mais comme l'étirement au niveau de l'intérieur des cuisses et l'étirement de la poitrine en ouverture comme ça donc on veut juste le faire comme ça sans avoir de livre ou de brique sous le bassin et si vous voulez engager un petit peu plus la posture avec la brique vous la posez sous le sacrum le sacrum sur la brique plutôt voilà mettez les plantes de pied en sang et relâchez c'est super agréable je trouve ça détend le ventre ça détend le bas du dos ça décompresse j'aime beaucoup faire cette posture moi avec la petite brique peut-être que vous ce ne sera pas le cas voilà respirez quelques instants dans la posture les grandes expires les grandes expires les grandes expires ramenez les pieds au sol pliez les genoux descendez les bras enlevez la brique si la brique est enlevée et revenez dans le chatouche le demi-pot soulevez le bassin ramenez le poids sur les épaules à l'arrière redescendez doucement en rentrant loin refaire bala konasam soit avec brique soit sans brique positionnez le sacrum les plantes de pied en sang et là si vous aviez les coudes attrapés changez le croisement des coudes laissez la poitrine s'ouvrir laissez le poids dans les bras dans les avant-bras le poids dans les genoux laissez le ventre se détendre le bas-ventre le bas du dos et puis on va ramener remonter les genoux redescendre les bras enlever la brique et puis allongez-vous complètement pour sans la salle la posture de relaxation finale installez-vous confortablement on va installer tout ce dont vous avez besoin petit coussin couverture voilà alors là c'est très important le savassan parce que c'est là où toutes les postures vont infuser faire une séance de yoga sans faire la relaxation finale vous pouvez vous sentir très perméable aux émotions peut-être énervé peut-être voilà incité alors que là c'est comme comme si on laissait décanter quelque chose donc le corps il est complètement en ouverture maintenant on l'a ouvert donc c'est important cette phase de savassan où tout va poser avec les postures on a complètement ouvert on a fait circuler l'énergie on a besoin de ce moment là de décantation on se pose on laisse faire les pompes de main sont ouvertes vers l'extérieur les pieds et largeur du bassin largeur du tapis laissez le gros orteil tomber vers le petit orteil l'arrière de la tête se poser complètement le bassin je détends mes pieds je détends mes pieds mes pieds complètement détendus 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 mes mollets mes genoux mes cuisses mollets mes genoux mes cuisses tu détendus les optimus tu détends les bassins déchets net mes hanches sous les temples bassins 내�embourア le dessin cvatk-tino détendus generation Luc suite tain De l'air. Desombrouille au coure. De l'air. De l'air. Desombrouille au coure. De l'air. De l'air. De l'air. Un. De l'air. De l'air. La langue. De l'air. du coucher, du coucher. C'est l'idée. Pour le cuisard, c'est l'autre qui. D'un d'un. D'un d'un. Parlez-vous ? C'est l'autre. Merci. 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 On va poser les choses, on revient à la surface plus doucement, tournez sur un côté, poser le côté supérieur dans le côté intérieur du corps. Avec la menthe au-dessus, on va trouver une assise qui soit stable et confortable, qui vous permet de rester dans votre prépa, de mes bras, charmer les yeux.